bonjour à tous on est dimanche et je suis à action de valenton donc c'est le dernier dimanche où il sera ouvert puisqu'après il sera ouvert uniquement du lundi au samedi puis après je retournerai sûrement à action tiède tous les dimanches matin allez c'est parti un nouveau plaid sont à 9,95 euros donc il ya plusieurs coloris celle ci c'est entre le bleu et le vert il ya cette couleur cette couleur et il ya du bleu aussi une autre nouveauté avec ces plaids sont vraiment super beau donc ils sont comme ça c'est cher pas et 9,95 trouve vraiment pas cher et le rose là il est particulièrement joli me plaît beaucoup celui là aucun rose et il ya un gris anthracite il ya du bleu et il ya du beige on a cela aussi donc 9,95 pareil alors c'est vrai que les plaids c'est très difficile parfois je suis sûre vous dit ah bah tiens celui-là est nouveau et vous devez vous devez vous dire bah non l'a déjà vu mais c'est vrai que les plaids voyez c'est vraiment parfois il n'y a pas grand chose de différence c'est vraiment quelques motifs ou les couleurs donc celui là il fait 140 par 180 il existe aussi en moutarde moi je trouve pas mal cette couleur il ya deux il ya anthracite et gris tiens hier je vous montrais un peu tout ce qui était bac à linge et tout ça et en fait il ya ça qui est nouveau c'est une petite commode trois tiroirs et en fait elle est complètement transparente donc ça ça peut être sympa pour faire plein de rangement on peut y ranger des papiers on peut y ranger plein plein de choses à chacun ses idées 6 euros 29 des fois j'ai du mal à avoir d'idées parce que sur le coup j'en trouve pas mais je suis sûre que de côté vous dites ah bah si bah tiens c'est pour ranger ça ça peut être pour ranger je sais pas du matériel de loisirs créatifs tiens à vos idées mettez moi en commentaire ce que vous auriez rangé vous à l'intérieur après le côté transparent on aime ou on n'aime pas donc c'est vrai que c'est sympa parce que du coup on voit tout de suite ce qu'il ya l'intérieur mais après si c'est pour mettre des choses enfouillies c'est mieux de prendre plutôt des tiroirs pas transparents 6 euros 29 tiens ce gel douche j'arrête pas de vous en parler en fait c'est un gel douche et bain et ça fait aussi les cheveux donc la dernière fois il y avait abricot et là il ya framboise et franchement ils sentent super bon donc déjà l'abricot il sent très très bon et vraiment c'est bien ce que comme ça du coup les enfants ils peuvent utiliser pour les cheveux et le corps c'est 2 euros 95 je viens de le sentir ils sentent super bon on sent vraiment reconnaît vraiment bien la framboise a une petite nouveauté même deux petites nouveautés donc ça c'est un un exfoliant donc un gommage pour le visage et c'est un anti acné à pour essayer d'en garder derrière ce qu'ils nous disent tout simplement nettoyant et gommage anti acné pour le visage alors moi j'ai voilà j'ai tendance à vous conseiller si vous avez des problèmes de peau acné etc voyez d'abord avec un dermatologue parce qu'en fin de compte j'avais mis un autre produit sur insta et vous m'avez demandé mon retour mais le problème c'est que c'est des nouveautés donc du coup j'arrive pas avoir de retour et c'est pas un produit que j'utilise après c'est un gommage donc je pense pas que ça puisse faire de mal mais vraiment voilà surtout que acné ça va plutôt je veux dire s'adresser un j'espère je dis pas de bêtises mais l'acné en général c'est vers l'adolescence ou un peu plus un peu plus tard que l'adolescence donc du coup ça va être vraiment un public un peu plus jeune et c'est 1,55 euros donc ça c'est le gommage et après on a justement la crème visage matifiante anti acné et ça c'est 1,44 euros crème visage matifiante anti acné tout simplement donc c'est deux nouveautés tiens regardez ce que j'ai trouvé à valenton je sais que vous êtes beaucoup à rechercher cette boîte à mouchoirs de ce coloris là rose donc il y a aussi du gris et du noir donc c'est 3,99 alors je sais que vous cherchez aussi la boîte à bijoux mais malheureusement je la vois plus trop allez je reste sur ma fin pour les nouveautés bon d'accord je sais je suis pas drôle mais bon voilà je vais pas faire une vidéo histoire de faire une vidéo là il n'y a pas trop trop de nouveautés c'est vrai qu'en fait on arrive en fin d'année donc peut-être que vos actions aussi sont un peu plus ou moins vides mais bon ça c'est normal c'est les fêtes qu'est ce que je peux vous présenter ça je vous représente ça c'est une cuillère en chocolat à 99 centimes ça ça peut être sympa si vous faites des verrines sucrées et tout ça voyez ça serait le ça sera le petit plus c'est 99 centimes il y en a quatre donc voilà voilà bah écoutez sur ce je vous fais plein plein de gros bisous si je voulais vous montrer quelque chose mais non je vois pas parce que je pensais vérine de vérine je suis passé à muffins dans ma tête et du coup je pensais vous montrer vous savez ça les riz alors ils sont vendus aussi en petits sachets et du coup la dernière fois il ya une personne qui m'avait dit qu'elle avait goûté qu'elle avait trouvé ça très très gras on va dire ça comme ça et c'est vrai que même moi bon c'est pas du tout une de mes friandises préférées mais si vous avez ça dans vos placards et vous n'avez pas quoi en faire vous pouvez les émietter et les mettre dans les muffins ou les cupcakes voilà bon allez sur ce je fais plein plein de gros bisous et puis je vous souhaite un très bon dimanche alors peut-être une deuxième vidéo puisque je vous dis je reste un peu sur ma faim sur les nouveautés peut-être ou sinon je vous dis à demain gros bisous